Vous regardez New World TV, nous vous disons merci pour votre fidélité émergente de ce jour. Nous allons devoir aller dans le méandre du développement communautaire. Quelle contribution des citoyens ? Invité en plateau, Cyril Sablaso. Sablaso, Cyril, il est le directeur exécutif de la fondation de la pierre angulaire. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons devoir passer au point de fin plusieurs points concernant bien sûr sa fondation et puis la vie en communauté associative à travers bien sûr un pays comme le nôtre, le Togo. Cyril, bonjour et merci d'honorer le plateau. Bonjour Mathieu, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision New World TV qui nous fait vraiment, qui a aujourd'hui une fierté nationale. Oui. Parce qu'aujourd'hui quand nous voyageons, on peut se vanter. On a une télévision aujourd'hui chez nous au Togo qui peut se comparer à Cana plus aujourd'hui. Donc il faut encore félicitations à tout le staff et au promoteur de New World TV. Parfait. Merci beaucoup. Vous êtes le directeur exécutif de la fondation Pierre Angulaire et nous abordons bien sûr le thème de développement communautaire, à quelle contribution des citoyens. D'abord, comment l'idée de la création ou bien d'avoir cette fondation vous est arrivée ? Oui, effectivement, je suis le responsable, le directeur exécutif de l'association fondation de la Pierre Angulaire qui vient de lancer ses activités de façon officielle. Ça fait bientôt cinq mois et nous nous réjouissons aujourd'hui du bilan des cinq mois d'activité que nous avons déjà mené. Oui. L'idée c'est quoi ? En tant que nous, nous avons remarqué que l'État de Togolais seul ne peut pas y arriver. Quand vous parlez aujourd'hui du développement communautaire, ça incombe tout le monde. Nous qui sommes les citoyens, les journalistes, les étudiants, les responsables, les ministres, tout. Tout doit contribuer au développement de notre pays aujourd'hui. Et nous avons aussi remarqué qu'il y a certaines personnes, nous avons l'impression comme s'ils sont désoubliés. Quand vous prenez aujourd'hui les enfants de la rue, les enfants de la rue qui sont en nombre de presque 200 000 enfants qui dorment dans la rue aujourd'hui. Dans ce petit pays-là, le Togo ? Dans ce petit pays qui dorment... 200 000, hein ? 200 000 enfants. D'après le sondage que nous avons fait, ils sont très nombreux, des milliards dormus sur les routes, dans les marchés. Et vous n'êtes pas sans savoir que d'après une autre enquête ou une autre analyse, et on a constaté aussi que quand vous voyez un peu le problème relatif au terrorisme, à l'extrême, les violents, dont nos amis du Grand Nord sont des grandes victimes aujourd'hui, nous avons remarqué que ces jeunes-là qui domment aujourd'hui dans la rue sont vraiment exposés. Et donc il faudrait que nous, qui sommes de la société civile, si je peux le dire, ou nous qui faisons partie de la société civile aujourd'hui, nous aussi nous devons contribuer pour freiner ce fléau-là qui est en train de nous gangrener. Quand vous prenez un exemple aujourd'hui, un enfant qui dort dans la rue, et un terroriste qui vient, viens, je te donne 500 000, viens travailler avec nous. Mais facilement l'enfant va aller. Facilement. Facilement il va aller. Donc nous, nous avons peur que ces groupes bizarres, où les terroristes-là, emballent nos frères, nos jeunes, nos jeunes du Grand Nord. Vous n'êtes pas sans savoir que en temps même, le ministre de la Sécurité avait fait une sortie qui nous a un peu marqués, qu'il regrette aujourd'hui que ce sont ses profs-frères du Grand Nord qui vendent du boudin, c'est-à-dire de l'essence relatée à cet éregistre-là. Vous voyez un peu. Quand la misère s'invite, c'est un peu délicat. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, nous avons réfléchi. Pourquoi ne pas mettre une association, une fondation, pour récupérer ces jeunes-là, les aider pour une meilleure intersection sociale, les accompagner, les aider à les faire former ? Donc je crois que c'est l'idée, récupérer les enfants de la rue, les accompagner, les aider à faire une formation, à avoir des diplômes. Moi, je le dis, personne n'a jamais souhaité de vivre dans la rue. Personne n'a jamais souhaité d'être né dans la rue, de vivre dans la rue aujourd'hui. Donc il faudrait que nous, qui avons une petite chance, aujourd'hui, il faudrait que nous, nous arrivions à aider nos frères. Ce sont aussi des togolais. Après tout, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos amis, ce sont nos petits frères qui donnent aujourd'hui dans la rue. Pourquoi pas ne pas les accompagner et les aider ? Quand vous prenez le nom de l'association aujourd'hui, la fondation de la pierre angulaire, quand on parle aujourd'hui de la pierre angulaire, c'est cette pierre-là qui a été rejetée et qui est devenue la pierre de l'angulaire. Donc je crois qu'aujourd'hui, nos frères qui sont de la rue aujourd'hui, ce sont anti-guemets, ces pierres-là qui sont rejetées. Mais nous allons les transformer, nous allons les récupérer pour une meilleure insertion sociale. Parfait. C'est un peu l'idée qui vous est venue pour avoir créé cette fondation. Et on a aussi soutenu les actions gouvernementales, les initiatives gouvernementales, les projets gouvernementaux, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de nous. Eux seuls, ils ne peuvent pas. Ah oui, il faut les aider. Voilà, donc il faudrait que de temps en temps, on les accompagne, par exemple, par des campagnes de sensibilisation. Nous l'avons même déjà fait plusieurs fois. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est recuper les enfants de la rue, les aider pour éviter, pour qu'ils fassent partie un jour de ces groupes terroristes-là, les aider aussi pour une meilleure insertion sociale, accompagner aussi les veuves. Il y a aussi les veuves qui ne sont pas du reste. Pourquoi pas ne pas les accompagner, les aider de façon financière. Tout ça là, je crois que c'est l'idée que nous avons eue pour créer cette association-là. En créant l'association pour pouvoir aller sur le terrain, travailler comme ça se doit, quelle a été la réaction de ceux que vous approchez? L'information passe, l'approche, elle est, je ne sais pas, bien arrivée à destination, tombée dans des bonnes oreilles, comme on aime bien le dire. Je crois que nous, nous avons atteint déjà notre objectif. Quand vous prenez les enfants du ghetto, du Katanga, aujourd'hui, vous leur parlez de pierre angulaire, et tous, c'est rien que du sourire que nous leur apportons. Quand vous prenez aujourd'hui les enfants du marché d'Agoï, Acier, les enfants du marché d'Agoï, Zongo, aujourd'hui, quand vous leur parlez de la pierre angulaire, au fait, la pierre angulaire représente aujourd'hui une source d'inspiration, une source de motivation. C'est une façon de leur dire qu'ils ne doivent pas perdre de l'espoir, au fait, dans le message que nous véhiculons aujourd'hui. Eux qui sont dans la rue, ils n'ont pas souhaité, ils n'ont pas choisi cette vie-là, au fait, de vivre dans la rue. Donc, nous, aujourd'hui, on veut juste les aider, les accompagner. Donc, automatiquement, le message est bien accepté et les félicitations ne font que venir de partout. Aujourd'hui, quand nous arrivons dans un ghetto, aujourd'hui, on est bien accueillis. Quand vous prenez aujourd'hui le plus grand ghetto de la ville de Lomé, je parle de Katanga. Katanga, au niveau de la zone portière. Aujourd'hui, nous, nous pouvons rentrer là-bas à n'importe quel moment. Ah oui, hein ? N'importe quel moment, nous, nous pouvons rentrer à n'importe quel moment là-bas. Parce que ces zones-là, on ne les a pas abandonnées. On ne doit pas les abandonner aussi. Après tout, ce sont des Togolais. Personne, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont envie de braquer de voler, mais ce n'est pas eux tous. Les gens veulent opérer du changement. Les gens veulent changer de comportement, mais il faudrait qu'il y ait un déclic, au fait. Donc, ce déclic-là, nous leur apportons. Il faudrait que nous arrivions aussi à leur jeter des zones positives, des énergies positives. Il faudrait que nous arrivions aussi à leur donner du sourire. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin du sourire là. Il faudrait qu'ils se sentent Togolais. Il faudrait qu'ils se sentent comme s'ils sont nos frères. Il ne faut pas qu'ils se sentent comme s'ils sont des gens, des grands oublés de la République, si je peux le dire comme ça. Donc, aujourd'hui, je crois que nous, nous avons déjà atteint nos activités. Le fait que le message que nous véhiculons, la paix, le vivanceur que nous véhiculons, je crois que les activités sont largement atteints. Et ils sont aujourd'hui nombreux. Malgré que nous venons de boucler cinq mois d'activité, Je vous dis qu'on a reçu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont fait leur adhésion aujourd'hui au niveau de la Pérangulaire. Donc, c'est une fierté. Nous allons parler d'un autre point, bien sûr, de ce que vous faites, la formation de ces personnes-là au sein de nos communautés. Si vous arrivez de traiter avec des jeunes, c'est que vous êtes en mesure de les orienter comme il le faut pour que demain, ils deviennent des citoyens qui contribuent, bien sûr, au développement du pays. Et si la volonté se manifeste pour pouvoir aller dans un centre de formation, ça, comment ça se gère ? Oui, nous avons aussi la chance d'avoir de bonnes personnes derrière nous aujourd'hui. C'est là que je profite de l'occasion pour saluer le responsable du CFTP Le Record, qui aujourd'hui prend les enfants de la rue gratuitement. Il les forme gratuitement. Quand on prend l'école aujourd'hui, il y a la tresse pour les femmes, il y a la mécanique, il y a la maçonnerie, il y a la menagerie aluminium. Donc aujourd'hui, il y a même auto-école. Donc aujourd'hui, nous avons des partenaires, si je peux le dire comme ça, qui acceptent de nous accompagner gratuitement. À l'heure où je vous parle ici, nous avons au moins 18 étudiants et jeunes au niveau du CFTP Le Record qui sont en dessous une formation de façon gratuite. Contre zéro franc. Contre zéro franc, ni l'inscription, ni... Des bonnes volontés comme ça dans le pays, on en a besoin parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont disposés, ces gens d'opportunités. Si vous avez des gens aujourd'hui, des jeunes, des œuvrés qui ne font rien à la maison, il faut leur adorer nos adresses. Les collègues là, on les reçoit de façon gratuite. Après la formation, on les accompagne aussi. Mais il faut les accompagner. Par exemple, une femme qui vient d'apprendre aujourd'hui le métier, un métier relatif à la couture, au stylisme par exemple. Pourquoi pas ne pas laisser au moins une petite machine en attendant qu'elle débute ? Ah oui ? Vous voyez un peu. Dans sa chambre et puis, elle aura deux, trois, quatre, une dizaine de machines. Voilà. Donc, au fait, ce que nous faisons, c'est une bonne chose et tout le monde a le droit. Automatiquement, le message est accepté et a accepté au fait. Donc, nous nous réjouissons aujourd'hui d'avoir des gens derrière nous qui nous appuient, qui nous accompagnent. De n'importe quelle façon, aujourd'hui, il y a l'école, le centre de formation qui est là, qui récupère les jeunes. Il nous faudrait que nous te fassions une petite note. Tu vas dans l'école, on te reçoit de façon gratuite. Tu suis la formation. Vous voyez un peu que c'est vraiment... Donc, pour leur insertion aujourd'hui, nous n'avons pas de problème. C'est vrai qu'il y a aussi les récarcitrants. C'est là que nous faisons appel aux psychologues. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des docteurs psychologues, des jeunes docteurs psychologues parmi nous. Quand nous faisons nos petites sorties, aujourd'hui, c'est avec ces docteurs-là, nous sortons sur le terrain. Pendant que si aujourd'hui, nous voulons aller au niveau du quartier Katanga, aujourd'hui, nous avons des psychologues avec nous. Nous avons des gens, des sociologues, des gens qui maîtrisent au fait l'humain. Travailler sur la mentalité, la psychologie et tout. La psychologie de la personne. La personne se retrouve en elle-même et puis donner le positif. Nous avons, voilà, le motiver au fait. Au fait, ces jeunes-là, ce sont des bonnes personnes. Ah oui. Et moi, je les admire. Je les admire. Je les admire aujourd'hui. J'ai la chance aujourd'hui de collaborer, avec de gros voyous. Si je peux le dire comme ça, de gros voyous aujourd'hui de républicains. Quand vous les analysez un peu, au fond, ce ne sont pas de mauvaises personnes. Au fait, c'est la nature dans laquelle ils vivent. C'est cette nature-là qui les a transformés. Au fond, quand vous discutez un peu avec eux, vous serez que ces jeunes de la rue, ces brigands que vous voyez, ces voyous que vous voyez, ce sont des bonnes personnes. Il nous suffit qu'on les accompagne. Il nous suffit qu'on les motive. Je crois que ça doit aller. Parfait. Il y a-t-il des gens qui ont peut-être le baccalauréat, deuxième partie togolais, le bac de, comme on aime si bien le dire, au Togo, qui se trouvent dans ce genre de situation, qui sont également accompagnés, peut-être au niveau de l'université, de l'ommer chez le professeur, le ministre Dodi Komnako Kuroko, qui est le président de l'université, ou bien dans d'autres écoles de formation privée que vous accompagnez. Il y a également des gens dans différents domaines que vous accompagnez aussi? Oui, oui. Par exemple, quand j'ai le regret de rencontrer un jeune qui a une licence en économie au niveau de l'université de Cara, aujourd'hui, qui fait le métier de portefeuille au niveau du marché à Guassier, quand je le vis avec le diplôme, j'ai été vraiment surpris. J'ai failli verser les larmes, parce qu'avec déjà la licence, mais on peut tenir la craie, si je peux le dire. On peut. Moi-même, qui suis ici aujourd'hui, j'ai enseigné au moins 7 ans. Ah oui. J'ai enseigné au moins 7 ans. Moi qui suis ici, je me sais souvent dans... Voilà. Ce sont ces petites répétitions-là qui nous aidaient quand nous étions à l'université. Vous voyez un peu. Il y a des diplômés. Il y a des gens qui sont des bacheliers aujourd'hui, qui n'ont pas où poser leurs dettes. Il y a des gens qui sont des licenciés aujourd'hui, qui n'ont pas où déposer leurs dettes, où dormir aujourd'hui. Ils sont pleins dans la rue. Très nombreux. Ils sont pleins dans la rue aujourd'hui. C'est vrai que jusqu'à présent, nous n'avons pas... C'est vrai, on a eu l'idée d'aller... D'ailleurs, même, il y a une tournée qui est en cours d'ici peut-être le début du mois de juin pour aller présenter au fait l'objectif et les missions de la Fondation de la Père Angulaire à toutes les autorités du pays. Parce que nous, on a besoin d'eux. Et nous l'estimons aussi qu'eux aussi, ils ont besoin de nous. Parce que nous les savons très bien. Eux seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Développer un pays n'est pas une affaire du président de la République seul. M. Fornia Sengbe ne peut pas arriver seul à développer le Togolais. Ah non, c'est pourquoi le gouvernement qui est là... Il a besoin de vous, il a besoin de moi, il a besoin de tous les Togolais aujourd'hui. Donc, en fait, c'est le pourquoi même nous nous avons mis aujourd'hui cette association même en plein la Fondation, l'accompagner. Lui seul ne veut pas tout voir. Il faudrait que nous, on voit et on le rencontre. On va l'informer à quoi personne ne va pas à tel niveau. Voilà. Il faut qu'on rectifie. Voilà. Donc, je crois que dans les prochains jours, nous allons essayer de présenter notre association à toutes les hautes autorités de la République togolaise. Il y a un projet même, le projet même de l'association, mais qui est en cours de rédaction. J'ai écrit, mentionné bien les objectifs, les missions que nous nous sommes assignées aujourd'hui, présentées. Je crois qu'après ça, je crois qu'ils aussi, on aura plus d'autorités derrière nous qui vont nous appuyer, qui vont nous aider. Parfait. Parfait. C'est ce que vous faites déjà. Des actions menées, à part ça. Des actions menées. J'ai vu certaines photos sur les réseaux sociaux, celle-là. Est-ce qu'il m'a même amené à vous joindre au téléphone, Cyril? Tu veux bien nous accorder un peu de temps de temps pour qu'on puisse en parler? Voilà. Des actions déjà menées, certaines photos que j'ai vues, celle-là. Il sait de quoi concrètement? Oui, nous avons, déjà, nous avons mis sur place grâce à une grande dame de la République tukulès qui est derrière nous aujourd'hui, qui nous appuie, qui essaie de faire du son mieux pour nous assister. Mais pour le moment, nous allons taire le nom. On a besoin de cette dame-là, plusieurs. Une, deux, trois, quatre, une vingtaine et des hommes, vous n'allez pas quand même amasser et garder chez vous, là? Avec la dame-là, nous avons mis sur pied une initiative, c'est-à-dire chaque dernier dimanche du mois, nous préparons aux enfants de la rue. Nous leur offrons un repas chaud, plus un rafraîchissement. Donc, nous avons déjà débuté par le quartier Katanga, nous l'avons fait au moins deux fois. Nous sommes assis avec des jeunes de Katanga, Maridjouana à côté, Boisson à côté. On a essayé de discuter ensemble. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, ils sont des voyous, ils sont des drogués. Non, nous, on va les abandonner. Ce n'est pas ça, en fait. Saint-Julien, il faudrait que nous aussi, nous pénétrions leur monde, vivre un peu avec eux pour savoir ce qu'eux aussi, ils ont dû. Après, Katanga, nous avons eu les enfants du grand marché de Lomé, Asigamé. Ils étaient à une centaine, à qui nous étions ensemble. Nous avons partagé un repas chaud avec du rafraîchissement. L'objet, c'est quoi ? Au fait, de les comprendre, les récupérer et les aider. Eux aussi, ils ont des problèmes. Vous n'êtes pas sans savoir que ces jeunes-là, ils sont nombreux à ne pas même avoir de la carte d'identité. Ah oui ? Ce sont des sympas. Est-ce qu'ils ont moins des actes de naissance ? C'est là où il faut partir. C'est ça le problème. En fait, c'est notre prochaine mission aujourd'hui. Nous avons pu récupérer au moins presque 500 jeunes du grand Lomé, du Ceg et tout-là. Et nous attendons des personnes de bonne foi qui vont nous aider pour qu'on leur fasse au moins des pièces civiles. Je parle de la naissance, de la nationalité et pourquoi pas la carte d'identité. Une fois, on a déjà le certificat de nationalité. L'avoir la carte, c'est aussi facile maintenant. Voilà. Oui. En fait, c'est la nationalité qui cause problème. Tant que tu as déjà la nationalité, je crois que la carte, ça peut être gérée. C'est vite fait. Donc, le projet là aussi, c'est un cours. Nous avons déjà le nombre de ces jeunes-là, plus de 500. Nous avons leur numéro dans un répertoire, le nom, le prénom et le numéro du grand Lomé. Nous allons bientôt leur faire établir des actes de l'État, des actes civils, si je peux le dire comme ça. Après, à Sigamé, nous avons aussi eu et causé avec nos amis d'Aguézongo. Aguézongo. Donc, le dimanche qui, c'est-à-dire le dernier dimanche du mois de demain, nous serons au niveau de Kagome. Kagome. Avec nos jeunes de la rue de Kagome. Donc, chaque dimanche, nous essayons d'aborder ces jeunes de la rue. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons presque le répertoire, le numéro du téléphone. Vous les voyez comme ça, ils ont des responsables. Ah oui. Ils ont des responsables. Ils ont un mentor et c'est lui qui tire le groupe. Donc, nous, déjà à la base, nous avons essayé d'établir un carnet d'adresse pour avoir le numéro du téléphone des mentors, si je peux le dire comme ça, de ces enfants de la rue. Donc, c'est avec eux. Nous avons une plateforme WhatsApp sur laquelle nous essayons de discuter, parler des problèmes, de leurs problèmes, tout ça là. Aussi, histoire de les motiver, leur exprimer notre amour et leur dire que dans cette situation, ils ne sont pas seuls. Ils ont le soutien de la fondation de la Pierre Angulaire. Voilà. Parfait. Et d'autres actions dans le jour qui viennent. On le sait, comme vous venez de le dire. C'est seulement dans le Grand Lomé où il faut parcourir tout le Togo. On sait que Lomé ne fait pas tout le Togo. Il y a Palimé, Atakpame, Sokode, Outre, Kara. Je viens de parler de 200 000 enfants de la rue pour tout le Togo. Ce n'est pas le Grand Lomé seul. Parce qu'on parle aujourd'hui du Grand Lomé, on parle seulement des deux préfétudes. Préfétudes du Golfe et Préfétudes d'Agognevé. Mais quand je donne ce chiffre colossal, je parle de tout le Togo, en fait. Parfait. Je parle de tout le Togo, en fait. Mais aujourd'hui, nous voulons gagner la confiance des jeunes de la rue du Grand Lomé. En fait, c'est cette mission-là que nous sommes assignés pour le moment. Quand nous allons finir avec le Grand Lomé, nous irons à l'intérieur. Il y a Thévier qui est à côté. Ah oui. Vous n'êtes pas sans savoir. Il y a Thévier qui est à côté. Il y a Tabligo chez moi qui est aussi là. Sans oublier. Est-ce qu'il y a des jeunes à Tabligo là-bas ? Il y a des jeunes. D'importe où, il y a des jeunes. N'importe où. Parce que je passe très souvent dans cette zone-là. C'est pourquoi je le dis. D'importe où, il y a des jeunes. Organisez seulement un concert musical. Et vous saurez s'il y a des jeunes à Tabligo ou il n'y a pas des jeunes. Il y a des jeunes un peu des œuvreux, jeunes de rue ou autre. C'est partout. C'est partout. C'est partout. Il y a même Nantien, Atapame, Plita, Sokode, Kara, Soto-Bois. Il faut aller vers... Et le Grand Nord, c'est le Grand Nord. Mais quand je parle du Grand Nord, je parle de Dapao, je parle de Timbu. Je parle de séquencer. C'est cassé. C'est la frontière. À la frontière avec le Burkina Faso. C'est là-bas même. Il y a le gros travail à faire dans les prochains jours. Parce que moi, aujourd'hui, cette affaire relative au terrorisme, ça me fait peur. Et ça fait peur à toute l'association de la Fondation de la Pire Angulaire. Il faudrait que dans les jours à venir, nous arrivions à récupérer ces jeunes-là. Parce que eux aussi sont nombreux à être des gens désœuvrés. Qui seront peut-être dans les prochains jours à la merci de ces groupes oscurantistes. Vous voyez un peu. Donc, il y a le Nord. Le Nord, moi, les jeunes du Nord aujourd'hui, leur situation me fait peur. Il faudrait que nous nous concentrions dans les prochains jours sur le Grand Nord. Pourquoi pas ? Peut-être à travers une tournée. D'ailleurs, nous avons même initié une tournée pour la sensibilisation sur le recensement. Peut-être nous allons revenir sur ça. Sur ça, après, nous allons essayer de voir ces jeunes-là leur parler, leur sensibiliser sur les méfaits de ces groupes d'appartenir à ces groupes terroristes. Donc, dans les prochains jours, nous le ferons. Parfait. Cyril Sablasou, aujourd'hui, on se dit, votre fondation Pierre Angulaire, est-ce qu'il vous arrive de donner des formations vous-même à votre niveau aux gens ? Est-ce que vous le faites ? Oui, nous faisons, moi, je donne des formations aux gens sur le leadership, comment se comporter dans un groupe. Il y a d'autres formations. Vous n'êtes pas sans savoir que moi-même, je suis un journaliste. Je forme au niveau de mon petit cabinet. Oui, nous formons aussi des gens, peut-être, sur l'informatique. Nous en ferons même des stages gratuits à nos jeunes. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont là aujourd'hui, qui ont pour beaucoup de difficultés à avoir des stades de rédaction de mémoire, des stades d'imprégnation, des stades de perfectionnement, tout cela. Nous, nous nous mettons aujourd'hui à la disposition de ces jeunes-là. Nous sommes ouverts à eux parce que nous, nous avons l'impression comme si ces jeunes-là sont déboussolés, si je peux le dire, n'ont plus aujourd'hui de repères. Nous, nous les prenons aujourd'hui, nous voulons les orienter, au fait, leur donner la formation adéquate. Si nous, on ne peut pas y arriver, il y a des gens, des spécialistes. Nous venons de parler des psychologues, nous venons de parler des sociologues. Aujourd'hui, qui sont avec nous aujourd'hui, on leur confie pour voir leur état, étudier leur état d'esprit, les analyser et voir de quoi vraiment ces jeunes-là souffrent. Ça, c'est votre contribution citoyenne pour le développement, bien sûr, du pays. Puisque l'économie rime avec la politique, pour vous qui venez à peine de nous choisir, pour vous informer, ne soyez pas étonnés parce que c'est le moment où jamais de se dire certaines choses pour que les gens puissent avoir le cœur net. Depuis quelques moments, des échéances électorales qui nous attendent en fin d'année au Togo, le processus ou l'enrôlement des potentiels électeurs, ceux qui ont 17 ans révolus, c'est ce qui a été dit, parce qu'on a encore quelques mois avant les élections, donc 17 ans révolus, peuvent se faire enrôler. La phase 1 étant passée, on a vu dans le Grand Lomé, dans certaines zones du pays, on est maintenant au niveau de la deuxième étape, deuxième zone et troisième zone. Avez-vous fait ce ressort, enfin, vous vous êtes fait inscrit déjà, vous avez le précieux sésame. Oui, j'ai déjà. Parce que quand la politique ne va pas bien, l'économie ne peut pas bouger. Vraiment, vraiment. Oui, j'ai déjà fait la carte. C'est l'occasion aujourd'hui de féliciter l'État togolais parce que ce n'est pas facile. Ce sont des milliards, parce que moi, j'ai la chance aujourd'hui de faire une formation électorale, c'est-à-dire, entre guillemets, un expert sur les questions électorales. Pour cette fois-ci, c'est une refonte totale. Parce que quand on parle de refonte aujourd'hui, cela veut dire que l'ancien fichier électoral n'est plus valide ou n'est plus valable aujourd'hui. Dans ces fichiers électoraux, il n'est plus valide. Et dans l'issue de ce recensement, il y aura un nouveau fichier électoral qui sera établi. Maintenant, ce recensement-là aussi, c'est un recensement biométrique. Parce que quand on parle de biométrique, on parle des caractères biologiques. Parce que la biométrie se définit comme si l'identification unique d'une personne par ses caractères biologiques. Maintenant, au niveau du recensement, les caractères biologiques qui sont pris en compte aujourd'hui, c'est la photo et l'empreinte. L'empreinte digitale. Dago, qui a même présenté ses excuses à toute la population togolaise parce qu'ils ont été surpris. Ils n'ont jamais cru que les Togolais vont sortir comme ça pour se faire établir. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Un peu partout où j'étais passé. Le grand lomé, même l'électorat, ça doit avoisiner aux alentours de peut-être un million, cinq cents, un million. Mais le monde qui est sorti, il y a aussi nombreux à ne pas faire... Moi, j'étais sorti de chez moi, de mon hameau très, très réculé, pour aller au centre-ville et faire la carte. S'inscrire sur la liste. Et faire le transfert d'Amazon que je voudrais... Voilà, donc eux-mêmes, ils ont été surpris. Je crois que c'est là-même, ils ont préféré faire une petite pause. Il ne faut pas savoir qu'ils ont fait une petite pause avant de recommencer le vendredi prochain, je crois, le 20. Le 20, les agents doivent être dans les zones pour commencer le 21. Voilà, donc je crois que c'est une bonne chose parce qu'on le dit souvent, il faut reculer pour mieux... pour bien se... pour mieux... pour mieux sauter. Donc, le recensement aujourd'hui, ça n'a pas été facile pour le gouvernement, ça n'a pas été facile pour les... Donc, il faut cette précision dont nous touchons, bien sûr, le point. Il a dit que tous les agents électoraux sont priés d'être dans leur série d'affectation dans la zone 2 le vendredi 19, mais à partir de 7 heures pile-poil. Donc, tout commence pour le recensement électoral, le 20, du 20 au 27 mai dans la zone 2, et du 5 au 12 juin 2023, prochain, dans la zone 3. Voilà, donc, c'est déjà le 20, ça reprend. Mais nous, au niveau de la fondation de la Pérangulaire, comme je viens de le dire tout de suite, l'un de nos objectifs, c'est de soutenir les actions gouvernementales. Vous avez sensibilisé les gens sur ça ? Oui, nous avons même fait une conférence de presse. Parce qu'on a vu dans ce pays où il y a certains qui ont dit, n'allez pas, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais quand Corona avait mis tout à terre, ou l'État devait assister, la couche défavorisée, on a vu ce que ça a donné. On a même demandé jusqu'à la carte des lecteurs. Oui, parce que si tu n'as pas aujourd'hui la carte d'identité, à défaut de ne pas avoir la carte d'identité, il faudrait que tu aies au moins la carte des lecteurs. Ça a sauvé des gens. Dans cette optique-là, nous, nous avons initié même une conférence de presse pour expliquer le contexte du PRU. Quand on parle aujourd'hui du PRU, c'est le projet du recensement électoral. Nous avons expliqué le contexte du PRU aux gens qui sont ceux qui sont concernés. Vous venez de parler de 17 ans. Les 17 ans révolus, ce sont les futurs majeurs, parce qu'eux ne sont pas encore des majeurs. Maintenant, il y a les majeurs. Les majeurs, ce sont des gens qui ont 18 ans, 18 ans et plus. Il faudrait aussi réunir toutes les conditions possibles, parce que tu ne peux pas être ghanain et venir dire que tu es togolais. Il faudrait que tu sois un togolais résident. Tu dois vivre au Togo, d'une nationalité togolaise, avant de prétendre t'inscrire sur la liste et de faire établir la carte. Nous avons même initié une conférence de presse pour expliquer le contexte du recensement aux gens, l'objectif. Et nous, nous avons commencé par sensibiliser. Nous avons même organisé un tourant de foot au niveau du lycée d'Agué, qui a réuné quatre équipes. Et nous avons même eu l'assistance du ministère des Sports, Edel Oazé, qui nous a donné des jeux de maillots, qui nous a donné des ballons à offrir des gens. Elle est là, madame Bessicama. Oui, elle doit être là. Très jeune, dynamique. Vraiment, vraiment. On la voit avec Cala Deguerre. Je pense que nous, au niveau de la Pénangula, nous apprécions, nous apprécions beaucoup. Parce que, à part le sport, elle apporte aussi d'autres choses. Il faut collaborer avec la personne pour voir de quel genre de personne elle est vraiment. C'est l'occasion de lui jeter des fleurs et lui dire un grand merci de nous avoir accompagnés durant l'organisation de notre tournoi. Donc, nous remercions tous les ministères aujourd'hui qui nous ont accompagnés. Nous avons, je viens de le dire que dans les prochains jours, il y aura des séances de sensibilisation. Déjà, même déjà, par le lundi, ça va démarrer au niveau de Atapame. Nous allons réunir, nous allons réunir des gens, nous allons réunir des leaders religieux, des leaders d'opinion au niveau de l'EVH, d'Atapame, sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, nos populations ont besoin de ces leaders-là. Nous, nous ne pouvons pas, comme nous ne pouvons pas aller chez eux directement, il faudrait qu'on ne passe pas ces leaders-là pour sensibiliser les populations. Pour leur dire qu'avoir la carte d'électeur n'est pas synonyme de voter Fon Nya Singbe aujourd'hui. Tu peux avoir ta carte d'électeur et ne pas sortir pour aller voter le jour de l'élection. Ce n'est pas une obligation. Personne ne viendra te chercher dans la maison pour aller voter. C'est un devoir civique et citoyen. C'est un devoir civique d'avoir ta carte. Aujourd'hui, avec cette petite carte-là, les gens peuvent ouvrir des comptes bancaires. Ah non, ce n'est pas que les gens peuvent. C'est avec ça même. Voilà, les gens ont déjà même ouvert des comptes bancaires. Moi, je connais tout un beau monde. Tu peux avoir un petit compte au niveau de, je parle de FUSEC aujourd'hui, avec la carte. C'est avec cette carte là que les gens ont fait. Avec la carte d'électeur, mais tu peux voyager. On fait beaucoup de choses, faire des petits presses à elle-là. On en a besoin. Donc, on a besoin de cette carte-là aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai saisi l'occasion pour lancer ce cri à tout le monde de se faire recenser lors de la deuxième zone. La deuxième zone, ça commence le 20, d'aller se faire recenser. Et pourquoi ne pas inviter aussi les responsables de la CNI de revoir le cas de Grand Lomé ? Parce qu'ils sont encore très nombreux à ne pas avoir la carte aujourd'hui. Je crois que ceux qui même restent à ne pas avoir la carte dépassent ceux qui ont déjà eu la carte. Donc, il faudrait que, peut-être, à la fin des trois zones... Non, je sais qu'ils sont en train de penser à ça. C'est une proposition que la Pérangulée est en train de faire à nos gouvernants aujourd'hui. Pourquoi après les trois zones, on sacrifie au moins trois ou quatre jours, même cinq jours pour tout le Togo ? On envoie toute l'équipe à Lomé, dans le Grand Lomé. Voilà. Peut-être, non, on peut faire ça sur tout le terrain du territoire. Voilà, il y a aussi ça. Pour faire un ratissage, si je peux le dire comme ça. Il faut ratisser large. Voilà, pour que tout le monde, le maximum de Togolais, ait la carte délecteur aujourd'hui. Donc, je veux encore dire, avoir la carte délecteur n'est pas synonyme de voter qui que ce soit. Non, la carte délecteur, c'est pour toi-même, c'est un devoir civique que tu t'imposes à respecter. Parfait, Cyril Sablaso. Vous êtes bien sûr le directeur exécutif de l'association Fondation de la Pérangulée. Et nous parlons développement communautaire, contribution des citoyens, un peu de politique. Et vous le savez, ça va de pair. L'économie fonctionne, les développements fonctionnent, bien sûr, avec la politique. Quand tout va normalement dans un pays, économiquement, on est à l'aise et tout bouge. Cyril, on entend vers la fin de l'émission. On va dire quelques mots à titre de rappel pour tout ce que vous venez de dire concernant l'association Fondation de la Pérangulée. Oui, comme je viens de le dire, l'association Fondation de la Pérangulée aujourd'hui, l'idée, c'est de récupérer les enfants de la rue, les accompagner, les aider au fait pour une meilleure insertion sociale. Parce que nous, nous l'estimons, nous le disons très haut, que les jeunes là aussi, ce sont des Togolais, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs et ils ont tous besoin de nous. Mais nous l'estimons aussi que le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Donc nous, nous avons mis sur place cette association-là pour accompagner le gouvernement, les aider, pour éviter les problèmes relatifs au braquage, au vol armé, armé. Parce que c'est parce qu'aujourd'hui, ces jeunes là sont des désœuvrés de la rue. C'est pourquoi ils sont des brigands, des voyous, des voleurs. Mais quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui suit déjà une formation, est-ce que la personne-là va encore réfléchir d'aller braquer quelque part ? Non. Moi, je dis non. Donc c'est pourquoi nous avons mis sur pied cette association, la Fondation de la Pérangulée. Aujourd'hui, ces jeunes là sont considérés comme si des pierres qui sont rejetées. Mais je vous dis, dans les prochains jours, dans les prochaines années, vous allez voir que ces jeunes là seront des pierres qui sont rejetées, mais qui seront récupérées et qui seront positionnées dans des angles pour construire ce pays là. Vous venez de parler du développement communautaire. Eux aussi, ils peuvent contribuer pour développer ce pays là. Pour développer le Togo, ce n'est pas une affaire de parti politique. Non. Ce n'est pas une affaire de président de la République. Non. C'est une affaire de nous tous. C'est votre affaire, c'est notre affaire. Et ces jeunes de la rue aussi, nous, nous avons besoin d'eux pour construire ce pays. Et nous estimons que nous avons la foi que nous allons arriver à construire ce pays là, dans la baie et dans la toute quiétude. Et ce développement que nous voulons tous savoir ici, dans le pays, dans le Togo, passe par le bon comportement. Surtout pour ceux là qui jettent des ordures partout, de l'eau. Et ils font boucher les caniveaux et finalement, ça déborde. Ça déborde, ça déborde, c'est vrai. Mais je salue même le responsable de la société Groupe Lumière, qui fait vraiment un bon travail sur la propriété de la rue, de nos rues aujourd'hui. Donc nous avons aussi cette mission là de sensibiliser nos frères qui sont à la maison. De ne pas manger et jeter les pots de bananes sur la rue. C'est pour notre propre sécurité en fait. De ne pas jeter les ordures partout. De ne pas boucher les caniveaux. Aujourd'hui quand on parle des inondations partout, tout ça là, c'est parce que les carniveaux sont bouchés et l'eau ne passe plus. Malgré tout ce que... Si nous bouchons les carniveaux, l'eau va se loger chez nous à la maison. Et c'est ce que le Grand Lomé subit aujourd'hui. C'est malgré le travail du district autonome de Grand Lomé fait au jour le jour. On a constaté avec les toutes premières grandes plus ce que ça a donné à l'eau. Mais donc faisons tous attention, allons dans le sens de la positivité pour le bon développement de notre communauté. Cyril, merci d'être passé. Merci, merci Grand Fréjouin Mathieu pour cette opportunité que vous m'avez offerte. Merci, je vais encore le dire. Nous aujourd'hui, nous sommes fiers de cette télévision. Quand nous voyageons, nous pouvons nous vanter. À Parade Bayon, nous avons New World TV. Aujourd'hui, donc une fois que Dieu prête vie à vous tous, à tous les responsables de New World TV et à tous ceux qui veulent que cette télévision devienne aujourd'hui en notre canal Togo. Voilà. Merci. Merci beaucoup Cyril Sablaso. Vous êtes bien sûr le directeur exécutif de l'association Fondation de la pierre angulaire. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre point sur votre antenne. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501